... Et cette visite du président de la République où il a tenu absolument à voir cet entretien qui a été très riche avec le Premier ministre Couillard et puis qui a été précédé d'une promenade dans les rues de Montréal donc un moment où il a souhaité marquer que cette relation franco-calibécoise elle était comme il l'a qualifiée non seulement affective mais aussi stratégique, structurelle et donc elle est très importante bien sûr pour la relation qu'entretient la France Et donc bien sûr il y a une volonté d'augmenter ces échanges Comment y parvenir ? Et bien il y a plusieurs façons Il faut inciter les partenaires québécois à venir en France Un petit exemple tout nouveau, ça vient de sortir le Consulat Général de France et bien va organiser un programme, il va soutenir trois start-up québécoises pour venir se faire incuber en France dans des incubateurs qui ont signé des ententes au mois de mars donc avec Creative Valley qui est l'incubateur de la région Île-de-France et donc ces sociétés québécoises vont être choisies la part Creative Valley et il y aura également une start-up dans le domaine de la culture qui va être choisie avec la Lune Rouge et le 104 Factory Donc on a des moyens très concrets d'augmenter ces échanges et puis en terme d'investissement on voit une croissance de cette relation Alors cette entente a bien fonctionné On a un recrutement qui a tourné à peu près autour de 200 personnes qui ont pu être recrutées qui pourrait bien sûr être étendue puisqu'il s'agit d'un projet pilote Plusieurs élus locaux québécois m'ont montré leur intérêt et nous allons travailler en ce sens à la fois avec Pôle emploi et avec Emploi Québec avec ses différentes régions dans les mois à venir Elle est très riche dans les domaines à la fois dans le secteur de la culture où nous allons développer une grosse coopération en matière d'éducation à l'image parce qu'aujourd'hui l'image c'est fondamental mais il faut apprendre aux jeunes québécois en utilisant l'expérience que la France a comment utiliser ces images et nous allons mettre à disposition notamment au ministère de l'éducation et dans les commissions scolaires dans les universités et les cégeps nos programmes d'éducation à l'image Ça c'est un exemple Beaucoup aussi a été fait dans le domaine scientifique, universitaire et de recherche pour développer encore une fois la mobilité pour permettre à plus de Québécois de se rendre en France Nous avons triplé le nombre de bourses Frontenac qui ont été distribuées cette année par rapport à celles de l'année dernière L'intelligence artificielle, le numérique, l'innovation ce sont des priorités politiques Il y a une feuille de route qui a été endossée par les premiers ministres au mois de mars en France et surtout une déclaration sur l'intelligence artificielle qui a été endossée également par le Premier ministre et le Président de la République L'intelligence artificielle, ce sont des accords qui ont pu être signés entre par exemple le CRIAC, l'IRT Saint-Exupéry de Toulouse des accords qui vont déboucher bien sûr et qui débouchent déjà sur des relations entre entreprises on pense bien sûr à Airbus et Bombardier Ce sont aussi des partenariats entre collectivités locales dans le domaine de la ville intelligente par exemple donc l'innovation, l'intelligence artificielle, ils sont déjà partout Alors oui, ces régions, elles sont dynamiques elles changent je pense d'image parce qu'il y a une volonté de moderniser et puis des implantations économiques J'ai pu faire l'ouverture du studio Ubisoft au Saguenay au mois de février avec le Premier ministre du Québec qui va passer d'un recrutement de 15 personnes à l'ouverture à 75 d'ici la fin de l'année Parmi 75, il y aura beaucoup de Français il y en avait déjà à l'ouverture Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres mais un certain nombre de grandes entreprises qui sont aussi des investisseurs québécois en France ou des entreprises françaises sont installées en région et il y a comme je le disais une très grosse collaboration entre collectivités territoriales qui incite aussi aux échanges Cette communauté française, elle va bien d'abord elle est très dynamique elle est faite de personnes extrêmement variées des gens qui sont à la fois installés depuis longtemps ou qui sont des nouveaux arrivants de chefs d'entreprise, d'étudiants bien sûr et nous essayons au Consulat de France à Québec de faire en sorte que cette communauté qui n'a de fait pas besoin de nous sans doute au quotidien de faire en sorte de mieux la connaître et qu'elle se rencontre aussi donc nous avons par exemple mis en place des 5 à 7 des rencontres toutes les 6 semaines à Québec dans des lieux différents pour faire découvrir aussi des problématiques différentes culturelles, scientifiques, économiques et nous avons réuni sur 7 5 à 7 plus de 500 nouvelles personnes et qui continuent à venir avec un événement qui est annoncé sur les réseaux sociaux sur lesquels il faut s'inscrire un acte volontaire mais les gens visiblement sont contents nous avons aussi modernisé l'accueil au Consulat avec la possibilité maintenant de prendre des rendez-vous en ligne et également par exemple dans le domaine social qui est très important d'avoir des rendez-vous systématiques pour toutes les nouvelles demandes de bourse donc c'est modernisation, simplification et aussi être plus proche de cette communauté Ce message en ce 14 juillet c'est d'être une communauté toujours aussi dynamique d'être une communauté rassemblée aussi et qui tient au Québec au dialogue avec les Québécois à son implication dans la société québécoise qui tient aussi à ses valeurs dans un monde où on a pu voir que la France a été de nouveau attaquée dans un monde où il y a des montées de l'intolérance des montées de protectionnisme, des montées de fermeture et bien il faut que la France et les Français partout dans le monde et singulièrement au Québec montrent leur attachement aux valeurs qui sont aussi celles du Québec et puis je souhaite à tous les Français du Québec de très belles vacances Et puis je vous remercie de la France